L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Kamara, risque 4 ans d'emprisonnement, avec Michel Kamano, ancien caisseur du Parlement, qui en court 5 ans. Telles sont les réquisitions du parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, dans cette affaire à l'audience de ce mercredi, 16 octobre 2024. Pourtant, ces prévenus, tout comme Zenab Kamara et Jun Sun Cheng, alias Kim, nient en bloc l'effet de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, complicité de corruption, corruption dans le secteur public et privé et prise illégale d'intérêts, mis à leur charge, a constaté sur placeguinématin.com à travers un de ses reporters. A l'entame de ces réquisitions, le substitut du procureur spécial près la CRIEF, Amiata Kaba, a qualifié ce présumé détournement de 15 milliards, de partage de butin entre des députés de la majorité présidentielle à l'époque. Il s'est ensuite étalé dans un vaste rappel des faits ayant conduit Amadou Damaro Kamara et ses co-accusés devant cette barre. Il a également pris le soin de revenir succinctement sur la déposition à la barre de chacun de prévenus. Le substitut du procureur spécial a qualifié les accusations portées contre Amadou Damaro Kamara, économiste aguerri, d'indiscipline budgétaire. Au-delà des 15 milliards de francs guinéens alloués à l'Assemblée nationale au titre de la contribution financière de l'État guinéen pour la construction de son siège, Amiata Kaba a évoqué une autre vague de dépôts de fonds sur le compte de l'institution. Selon lui, la 9e législature, présidée par Amadou Damaro Kamara a reçu 28 681 503 000 francs guinéens, au titre de la subvention du troisième trimestre, puis 4 milliards au titre de la subvention pour frais de plénière. Une manière pour le parquet de balayer la déclaration de M. Damaro selon laquelle il aurait laissé un montant de 6 milliards et quelques dans la caisse de l'Assemblée. Par rapport à l'enrichissement illicite dans cette affaire, il a souligné que le prévenu Amadou Damaro Kamara a qui l'administration des preuves incombe pour se défendre, n'a pas pu le faire. Pour lui, Amadou Damaro n'a pas pu prouver comment il a acquis ses biens. Plus loin, le magistrat a affirmé que Amadou Damaro Kamara et Michel Camano se sont servis, et à titre personnel, du montant 15 milliards servant à la construction du siège de l'Assemblée nationale. En revanche, pour le cas de Dame Zainab Kamara, le parquet estime que les biens qu'elle possède ne viennent pas d'un délit de détournement. Pour Amiata Kaba, en aucun cas elle a été associée au maniement de l'argent en tant que deuxième questeur, chargée des matériels et des logistiques. Ainsi, le représentant du parquet a demandé à la Cour de déclarer Zainab Kamara, Jun Sun Cheng, alias Kim non coupable du délit de détournement de denier public, l'enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, complicité de corruption, corruption dans le secteur public et privé et prise illégale d'intérêt, conformément à l'article 544 du Code de procédure pénale. Par conséquent, de les renvoyer pour des fins de la poursuite pour délit non constitué. Par contre, le substitut du procureur spécial a requis de déclarer Amadou Damaro Kamara et Michel Camano coupables des faits de corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur public et privé. Pour la répression, de condamner Amadou Damaro Kamara à 4 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 5 milliards de francs guinéens. En ce qui concerne Michel Camano, il a requis 5 ans d'emprisonnement, par défaut, et une amende de 5 milliards, avant de demander à la Cour de décerner mandat d'arrêt à son encontre. Le tout, en application de l'article 535 du Code de procédure pénale.